Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je t'emmène avec moi dans ma journée C'est simplement un day off, c'est une journée un peu particulière Parce qu'on est simplement le 23 décembre Et que du coup on est off aujourd'hui, on est off demain On vient de jouer contre le Bayern hier soir Là je suis encore à Munich Donc voilà je t'emmène un petit peu dans ma journée Là je vais aller prendre mon petit déj, je viens de préparer mes affaires tout ça Derrière on file à l'aéroport, on rentre à la maison Et aujourd'hui je suis super content parce que j'ai de la famille qui vient à la maison Donc voilà je vais partager un petit peu comment se passe un day off Il y en a très peu pendant la saison Et là nous on a la chance pour le coup d'en avoir à Noël C'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on joue des matchs de Noël Le 23, le 26, des choses comme ça Et là d'ailleurs ça va être le cas, on va jouer le 26 C'est pour ça qu'on a très peu de jours off Et que c'est toujours une période qui est un petit peu compliquée on va dire à gérer Par rapport justement à la famille qui vient, à fêter Noël, tout ça etc, faire les repas Je t'emmène avec moi et je te montre comment se passe mon day off du jour Voilà Salut ! Salut ! Salut, je t'ai vu ma mère ! Eh ? Salut ma mère ! Salut ! Salut ! Salut ! Bon voilà, je viens de revenir à Nice, à l'aéroport de Nice, où Timal m'a récupéré avec les deux loustics ou les trois loustics, devrais-je dire, derrière. Donc là, on s'apprête à aller faire un petit pique-nique, voilà. Je suis trop content de retrouver mes serfs. On est dans le Jeep, in the Jeep Room. Bon voilà, ça y est, on est arrivé sur l'ère de pique-nique, où on va pique-niquer. Donc voilà, je suis avec toute la petite famille, on est en train de décharger, enfin ils sont en train de décharger pendant que je les regarde, très clairement. Et j'y vais, sinon je vais me faire engueuler. Très sincèrement, oui, je t'interdis le coca. Ah, la tienne, Nardoune. Donc voilà, je suis... C'est dingue de parler en même temps que moi. Bon voilà, j'allais dire, je suis avec les sisters, du coup, on est posé, il y a après le pique-nique, franchement c'était cool. Pas de vent, du soleil et tout, c'est un truc que j'aime bien faire. Quand je suis en dé-off, c'est simplement aller dans un parc, aller dans la nature, aller dans la forêt ou quoi, et puis profiter de la nature comme ça avec les chiens. Et donc voilà, avec les chiens, avec le tige, que voilà. Et puis là, ça fait encore plus plaisir parce que du coup, j'ai les sisters qui sont là avec moi. Qui a jeté, non ? Qui sont d'ailleurs insortables. Il a jeté, est-ce que tu vas... Eh, what's up ? Eh, si je suis défigurée, ce soir, c'est... Donc voilà, c'est toujours des moments qui sont agréables sur les day-off, donc on essaie d'en profiter à fond et puis ça permet aussi de sortir encore une fois la tête du basket et de se concentrer sur d'autres choses et de profiter de la famille en fait simplement. Ce soir, on va au resto, après on va au casino, voilà, on va expérimenter le casino de Monaco, on va perdre un peu d'argent là-bas. Pourquoi pas, parce que c'est fun. Jody part pour en gagner, voilà. Donc ça, c'est déjà la première mentalité du perdant au casino, c'est de se dire qu'il va gagner. Tu vas ? Gagner. Eh bien, affaire à suivre. Jody, va-t-elle gagner au casino ce soir, au casino de Monaco ? C'est la grande question. Et toi Catherine, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire ? Je ne sais pas, je vais d'abord observer. Observer ? Ben ouais. Ok. Deux stratégies différentes, on verra qui va gagner ça. Et toi Timal, tu pars comment au casino ce soir ? Moi je gagne. Ah voilà. Je double. Tu doubles ? Merci Estelle ! Allez, il y a d'un côté ça double, d'un autre côté ça observe et ça regarde. Et puis ben moi je vais jouer tranquillement, voilà. Toi tu disais que tu voulais faire les boutiques de luxe, etc. juste avant. Je t'ai dit qu'il allait payer. Je me fais exploiter par ma famille, franchement c'est moche. La morale des choses c'est rester toujours. Et joyeux Noël ! Voilà, on aime bien faire les débiles, tu me connais. On a un peu sali la voiture malheureusement, mais c'est pas grave. D'ailleurs du coup je vous présente en avant-première le Jeep que vous n'avez pas encore vu. Donc voilà, c'est une voiture que j'adore. Allez, on est parti. On va à Luceram pour aller voir les crèches de Luceram. Parce que mon petit mâle va aller voir les crèches de Luceram. Donc on va aller voir ça. Ouais, cat. Tu sais ce qui t'irait bien là ? En vrai, c'est les chaussures, elles sont bien quand même. Les chaussures qu'elle a Estelle, les Timberland. Ah oui. C'est du vert comme ça avec les Tims là, ça le fait grave. C'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses Jody du Flo ? Deux. Bon, tu le dis si on te fait chier. Oui, c'est bien. Je disais, une bonne paire de Tims ça passerait bien avec. Ce qui est bien c'est que c'est pas du tout mes fringues. Bah tu vois, t'as trouvé un nouveau Flo. Ouais, ouais. Voilà, elle est niquée. Mais attends, la cassette elle est allée à toi ? Ouais. Ouais. Ça y est, elle fait une marche. Alors en arrivant dans le village, il y a Kat qui me dit Tiens, vas-y, laisse-moi prendre la petite dans la poussette. Bah ok, vas-y, prends la petite. Sauf qu'elle n'avait pas calculé que le village était un peu en pente. Du coup, elle est légèrement en train de galérer. Ouais, ça va Kat ? Ouais. Les joies de ne pas avoir une poussette électrique. Bon voilà, ça y est, on est arrivé en haut du village. Petit village provençal. T'as un problème toi ? La plus mauvaise idée que j'ai eue de faire une vidéo aujourd'hui avec elle. Avec elle au singulier ? Avec elle au pluriel. Voilà, on est arrivé là-haut. En tout cas, c'est vraiment sympa. C'est un petit village provençal. Franchement, c'est à faire pour mes pertes de fêtes. Parce qu'il y a plein de petites crèches. Les gens montrent des crèches sur les balcons. Franchement, c'est cool. Bah oui, là. Toi, en fait, depuis le moment, t'as dit pour le téléphone, tu ne captes rien. Mais si ! Mais regarde un peu le paysage. Ah ouais ! Oh, il y a des Pères Noël, il y en a même trois. En tout cas, c'est fort sympa. Le tige qui trouve des amis partout. Bon, voilà, ça y est, on vient de rentrer à la maison. Donc là, maintenant, c'est l'heure de se préparer pour aller au restaurant d'abord. Puis on va à la môme. Puis aller au casino tranquillement. Et on est un peu en retard. Enfin, un peu en retard, moi, ça va. Mais apparemment, les filles, pour se préparer, ça prend du temps. Donc il faut qu'elles se grouillent. Voilà. Là, comme d'habitude, c'est en train de me fatiguer. Ça veut bien ? Arrête ! Il n'y a pas un souci, là ? Si, si, il y a un souci. Déjà, tu te... Et puis le deuxième souci, c'est que... Pourquoi tu as une joie entre deux ? Tu t'es cru... Mais après, te filmer, là, c'est pas possible, c'est pas le moment. Tu t'es cru en université américaine, quand même. C'est mieux que j'enlève ça. Ouais, j'étais en train de dire que ça me fatigue. Encore une fois, je ne sais pas comment m'habiller. Ça me... Ça, ou avec ? Bon, je crois que j'ai trouvé, mais... Non, ça. Alors, voilà, ça y est, on est au resto La Mom. Ça a fait art, tout le monde, ça y est. Pas à viser. On va au resto La Mom. On vient de déposer la voiture au voiturier. Et ouais, on va passer une bonne soirée. Alors, voilà, je vous explique. On a fini de manger, on est sur le port. C'est Peter qui nous a payé le resto, merci bien. Je me fais exploiter par ma famille, franchement, c'est moche. Eh bien, il n'y a pas de ceci. Avec grand plaisir. On est sur le port, on regarde les yachts. Là, il y a un yacht, il fait près de 100 mètres, à mon avis. Il est énorme. Ça doit valoir une couille et trois reins. Ça doit valoir au moins 120 millions, je dirais, ce yacht. Il est incroyable. Franchement, si le propriétaire, il peut m'inviter sur son bateau... Allez, maintenant, c'est direction le casino. Ouais, ouais. On va doubler la mise. On va gagner, on va gagner. Je vais dire, elle va mettre 20 balles. Haït ! Et du coup, je vais me faire 40. Haït ! Donc, voilà, on vient de sortir du casino. Et j'avais mis à la base 200 euros et Estelle 200 euros. Sauf que Timal, c'est bien amusé. Donc, voilà. Et pour ma part, j'avais transformé ces 200 euros en 300 euros. On a fait que de la roulette. Et avant de partir, j'ai dit, bah, il est dernier coup. Non, Timal m'a poussé au crime. Donc, dernier coup, allez, on met tout sur le noir et on voit ce qu'il se passe. Et on a doublé. Donc, parfait. Au final, on passe une très, très bonne soirée. Voilà. Et j'ai doublé ma mise. Et je dis, il y a plus que doublé ta mise. Plus que doublé ta mise. Puisque t'as commencé avec combien, 50 ? 30 et elle est ressortie avec 230. 2 temps, 1. Donc, c'est grâce à moi, ça c'est que lui. Il y a 40 balles qui sont dans cette heure. Donc, je lui ai fait gagner beaucoup d'argent. Grâce à moi. Non, 40 balles. Et moi, j'ai gagné toute seule. Déjà, t'es pas obligé de plier. 171 euros même. Ça me fait plaisir que tu sois resté jusqu'au bout de cette vidéo. On se revoit dans une prochaine vidéo. Peace.